... TF1 20h avec Dominique Baudis. 5,65 m, nouveau record de France du Soie à la Perche pour Philippe Ouvion et Patrick Abada. Élection législative en Italie, moins de votants qu'en 1976, les premiers résultats du scrutin dans la soirée. Accueil triomphal pour le pape Jean-Paul II au sanctuaire de la Vierge Noire de Yasnagoura. Et en direct de Roland-Garros, le match au sommet qui n'est pas terminé. Vous le voyez, Connors mène par 2-7 à 1 et 5-1 contre Orantes. Bonsoir. Les électeurs européens sont décidément très sollicités en ce moment. Sans parler de l'élection du 10 juin, nous y reviendrons tout à l'heure avec le journal des européennes. Il y a eu les élections britanniques et la victoire de Madame Thatcher. Et puis aujourd'hui, c'était les Italiens qui étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs sénateurs. Première constatation, le scrutin s'est déroulé sans incident, sans violence, sans attentat, ce qui en Italie est déjà un événement en soi. Les résultats maintenant. Ils ne seront définitifs que dans la soirée, mais dès à présent, on peut faire une première analyse de cette consultation. Nous rejoignons donc à Rome notre correspondant, Claude Brovelli. Une démocratie chrétienne qui perd quelques miettes, un parti communiste qui perd 3 à 4 points, mais qui reste au-dessus de la barre des 30%. Un parti socialiste qui conserve ces 10% et les petits partis du centre droit qui se partagent quelques gains. Dans l'ensemble, l'électorat italien est demeuré d'une exceptionnelle stabilité. Et avec un taux de participation supérieur à 85%, donne ainsi une leçon aux principaux états-majors politiques qui ont mené le pays de crise en crise ces dernières années. Les résultats officiels et définitifs ne seront connus que tard dans la nuit, alors qu'il est, on analyse au microscope le moindre résultat partiel. C'est ici, au cinquième étage du ministère de l'Intérieur à Rome, qu'aboutissent depuis le début de l'après-midi, dans cette salle des ordinateurs, appelée le gros cerveau, les résultats provenant de toute l'Italie. Un relais est d'ailleurs déjà prévu, qui permettra dimanche prochain d'envoyer en direct à Luxembourg le résultat des élections pour le Parlement européen. Trois étages en dessous, la télévision italienne, à travers ses deux chaînes, règne en maître dans la salle de presse. Une ambiance sans passion, au fur et à mesure qu'arrivaient en début d'après-midi des résultats sans véritable grande surprise. A l'heure qu'il est, et tandis que les résultats se précisent, les états-majeurs politiques romains sont autant de pôles d'attraction, comme ici, au siège du parti communiste, où l'on préparait dans l'après-midi le traditionnel rassemblement, qui va bloquer tout le quartier pendant une bonne partie de la nuit. A deux pas, Piazza Navona, le parti radical le plus folklorique, va lui aussi mêler divertissement politique et résultats pendant une bonne partie de la nuit, sous l'œil amusé des touristes, et comme ailleurs, sous une production discrète des forces de l'ordre. La démocratie chrétienne, qui reste et de loin le principal parti italien, demeure, comme à l'accoutumée, éloignée de ses exubérances et éventuelles festivités populaires. On va donc se retrouver à Rome au même point qu'avant la crise, et donc en crise. Les communistes qui avaient provoqué ces élections anticipées en reçoivent le résultat comme un boomerang, et ils semblent exclus qu'affaiblis, même légèrement, ils puissent entrer, comme ils le souhaitent, dans un prochain gouvernement. Il va falloir trouver une nouvelle formule à l'italienne. Faisons pour cela confiance au Premier ministre gérant de la crise des élections et de l'après-élection, Giulio Andréotti. Rome, TF1. Les problèmes de l'énergie dominent plus que jamais les relations entre grands pays industrialisés, et on l'a vu une fois encore cet après-midi à Washington, lors d'un entretien entre le président Carter et M. Jean-François Ponce, le ministre français des Affaires étrangères. Au centre de leur conversation, le problème des subventions américaines aux importateurs de pétrole. Le chef du Quai d'Orsay a fait état du souci des Européens face à cette récente décision américaine. M. François Ponce a d'autre part proposé à Jimmy Carter une concertation sur les problèmes de l'énergie. Concertation en deux temps, d'abord entre les consommateurs, ensuite entre les consommateurs et les producteurs. C'est dans ce contexte, et à quelques jours des élections européennes, et à quelques semaines du sommet des pays industrialisés à Tokyo, que Dominique Bromberger a préparé pour nous ce dossier sur les relations Europe-États-Unis. Le geste était sans précédent de la part d'un président américain. En janvier 78, Jimmy Carter rendait visite au siège de la communauté européenne à Bruxelles. C'était l'expression de l'intérêt américain pour la construction européenne. Janvier 79, autre événement spectaculaire. Sur les grands problèmes stratégiques, le président américain prend l'avis de ses alliés européens. Après l'approbation de l'effort européen, c'est une ébauche de concertation avec l'Europe. Mais n'est-ce pas aussi une tentative de contrôle ? Si les États-Unis sont pour l'Europe, ce n'est pas n'importe quelle Europe. Les milieux américains qui se sont intéressés à l'unification européenne ont toujours été très fédéralistes. Si vous voulez, si la formule marche aux États-Unis, pourquoi ne devrait-elle pas marcher aussi en Europe ? Ce qui est d'ailleurs extraordinairement simplet. Mais enfin, il y a évidemment un préjugé favorable pour tout ce qui est fédéral aux États-Unis. En fait, c'est quand une crise menace que les Américains ont du mal à se retenir d'intervenir. Qu'il s'agisse d'une crise politique, comme l'éventualité de l'accession de communistes à un gouvernement ouest européen, ou d'une crise économique, comme celle du pétrole de 1973-1974 ou d'aujourd'hui. En tout état de cause, les moyens d'intervention directs de l'Amérique sur l'Europe sont limités. Les sous-entendus menaçants de Nixon et Kissinger, du style « si vous n'êtes pas raisonnable, nous pouvons retirer nos trous », ne peuvent plus guère être pris au sérieux. Car l'intérêt stratégique de l'Europe est trop évident pour les États-Unis. Et si l'Europe a besoin de l'Amérique, l'Amérique, elle, a aussi besoin de l'Europe. Les États-Unis ont besoin des Européens, ne serait-ce que parce que le marché européen est un marché important, ne serait-ce que parce que le Deutsche Mark constitue une monnaie très puissante, ne serait-ce que parce que les États-Unis ne veulent évidemment pas que l'Europe tombe sous la domination directe ou indirecte de l'Union soviétique. Les accrochages qui peuvent se produire aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis ne sont plus marqués par l'atmosphère d'agressivité et de soupçons mutuels qui avaient caractérisé l'époque Nixon. Mais peut-être est-ce aussi le signe de moins d'intérêt. Car en dehors de gestes spectaculaires et passagers, la politique étrangère américaine est désormais moins tournée vers l'Europe et plus ouverte sur le tiers-monde. Dominique Bromberger, TF1, Washington. L'énergie et la violence maintenant. Hier, dans la province basque espagnole de Navarre, une jeune manifestante antinucléaire a été tuée par des coups de feu. La police avait fait usage de ses armes pour disperser une manifestation de plusieurs centaines de personnes dans les rues de Tudela. La situation est extrêmement tendue dans cette ville dont les autorités se sont déclarées solidaires des manifestants. Le conseil municipal de Tudela a lancé un appel à la grève générale pour protester contre la répression. Jour J-6 pour les élections européennes du 10 juin prochain. Le point de la campagne en France est chez nos partenaires avec cette page spéciale préparée comme chaque jour par le service politique de TF1. Pendant six jours donc encore en France, avant cette élection pour l'Assemblée européenne de Strasbourg, tous les candidats, tous les chefs de file vont s'efforcer de mobiliser et de convaincre. C'est la dernière ligne droite de la campagne, une campagne où pour les principaux acteurs de la scène politique, la polémique sur les problèmes intérieurs a souvent pris le pas sur le véritable débat européen. Les leaders vont donc reprendre les meetings après cette trêve de la Pentecôte. Ils s'exprimeront aussi dans le cadre de la campagne officielle à la télévision, cette semaine à 19h40 sur TF1 et Antenne 2 et à 22h30 sur FR3. Le calendrier de la semaine est le suivant. Demain soir s'exprimeront les listes conduites par Jacques Chirac, Georges Marchais et Huguette Bouchardot, leaders du PSU. Mercredi soir, les listes conduites par Simone Veil, Solange Fernex pour les écologistes, Jean-Jacques Servan-Schreiber et Jean-Edernadier. Jeudi soir, les listes emmenées par François Mitterrand, Arlette Laguillet, Jean-Louis Tixiavignancourt et Philippe Malot. Et vendredi soir, à l'avant-vai du scrutin, les quatre principales listes pour clôturer cette campagne. Dans le calendrier de cette dernière semaine, il ne faut pas oublier bien sûr les huit autres pays de la communauté et tout va aller très vite puisque dans trois jours, dès le jeudi 7 juin, les Danois, les Irlandais, les Néerlandais et les Britanniques vont voter. Dans ces quatre pays, les urnes seront ensuite scellées jusqu'à dimanche soir, 22h, heure de clôture du scrutin en Italie et en France. Le 10 juin, dimanche, on votera aussi en Allemagne fédérale, en Belgique et au Luxembourg. Et c'est à partir de 23h environ que seront connus dimanche les premiers résultats en France et chez nos partenaires. À partir de 22h, tout de suite après le film, notre grande soirée européenne animée par Christian Mernredac avec toute la rédaction de TF1 vous permettra de tout savoir sur cette élection. Nous vous présenterons les résultats, les commentaires, les analyses et les principaux leaders politiques seront ici pour participer à nos débats. Grâce à la Sofraise, vers 23h, vous serez aussi les premiers à connaître les indications sur ce scrutin et les scores réalisés par chaque liste. D'ici là donc, le débat va se poursuivre et sans doute s'animer encore. Michel Debré dans sa lettre mensuelle, la division au sein de la majorité de l'opposition ne sera pas éteinte par l'élection du 10 juin. Pierre Sudreau, député centriste du Loir-et-Cher, ancien ministre du général de Gaulle appelle à voter pour la liste conduite par Simone Veil. C'est, dit Pierre Sudreau, la liste la plus ouverte, la moins partisane, la seule des quatre grandes listes qui ne soit pas inféodée à un parti unique. Le Rassemblement des Français musulmans apporte son soutien à la liste conduite par Jacques Chirac. Dans l'Humanité, demain matin, un appel de Georges Marchais aux travailleurs, le 10 juin, écrit le leader communiste, vous n'avez qu'un moyen de porter un coup d'arrêt à la politique de chômage et d'austérité et d'agir pour une France indépendante et une Europe des travailleurs, il faut voter communiste. Jean-Louis Tixi Vignancourt, au quotidien, le matin de demain, en 22 ans, on n'a fait que l'Europe économique, celle-ci doit être complétée d'urgence par l'Europe politique et l'Europe militaire. La liste Europe Écologie se prononce pour un accroissement de l'aide de la communauté européenne aux pays pauvres. Enfin, la campagne européenne à Grande-Bretagne, après l'Ecosse dans notre édition de 13 heures, les positions des travaillistes, des conservateurs et des libéraux dans le débat européen. Un reportage d'André Sélarié. 40 millions d'électeurs britanniques sont invités à voter le jeudi 7 juin. Il y a 300 candidats pour 80 sièges. Les Anglais ont adopté le même système que pour leurs élections législatives, le scrutin majoritaire par circonscription. On ne voit d'affiche nulle part, mais l'homme de la rue commence à savoir qu'il va voter le jeudi 7 juin. Mais ces élections, il les confond souvent avec les élections législatives qui viennent de se dérouler ici il y a quelques semaines. Et j'ai entendu cette réflexion, pourquoi allons-nous voter encore ? Est-ce que notre député est mort ? Donc, ce scrutin, on en parle peu. Ce qu'on dit se résume par des formules chocs et des reproches concernant le marché commun. Il y a des montagnes de beurre, disent les Anglais, des lacs de lait et de vin sur le continent. Et à nous, ça nous revient très cher. On nous empêche d'importer des produits à bon marché d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et ici, les prix montent et montent. Les Européens ne devraient pas toucher à notre pétrole. Les Français protègent le produit agricole ? Eh bien nous, nous devons garder notre poisson, etc. Face à cette situation, les partis politiques ont du mal à mobiliser l'opinion. La position des conservateurs peut se résumer ainsi. L'Europe est notre priorité, mais nous voulons pour le Royaume-Uni de meilleures conditions dans la communauté. Il faut voter pour que notre voix soit forte au Parlement européen. Les conservateurs sont confiants et espèrent enlever 50 sièges sur 81. Les travaillistes ont eu du mal à se mettre d'accord. Le manifeste du Labour porte la marque de Tony Benn, leader de la gauche travailliste. Si nous n'obtenons pas une réforme profonde du marché commun, et notamment de la politique agricole commune, nous devrons nous retirer de l'Europe. Les libéraux sont actuellement affaiblis par le procès en cour d'assises de leur ancien leader Jeremy Thorpe, accusé de tentative d'assassinat. Leur nouveau chef, David Steele, regrette que le Royaume-Uni n'ait pas adopté le scrutin proportionnel. Il s'affirme européen et souhaite des pouvoirs plus étendus pour le nouveau Parlement. Combien de Britanniques iront aux urnes le jeudi 7 juin, c'est la grande question. Si les élections se déroulaient actuellement, on estime qu'il y aura environ 30% de votants. Si la participation ne dépasse pas 40%, pensent les conservateurs, personne ne prendra la Grande-Bretagne au sérieux. En bref, maintenant quelques nouvelles de l'étranger. Le président sud-africain, M. John Worcester, a démissionné. Aujourd'hui, à la suite de révélations compromettantes, M. Worcester était mis en cause dans un scandale concernant les fonds secrets du département de l'information. Au Liban, M. Pierre Gemayel, le chef suprême des phalanges libanaises, a été blessé aujourd'hui par l'explosion d'une bombe à retardement. Pierre Gemayel était en voiture et il se rendait de Beyrouth à Kasslik, dans une région presque exclusivement habitée par des populations chrétiennes. Ses jours ne sont pas en rangée, il a été immédiatement hospitalisé. Durant ce week-end, deux associations de parents d'élèves s'étaient réunies en congrès. À Brest, la Fédération Cornec, nous avons présenté un reportage sur ce congrès dans notre édition de 13h. Et à Rennes, c'était la réunion de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui représentent, rappelons-le, 850 000 familles, 100 000 enseignants et 2 millions d'enfants. Les congressistes ont appelé à la cessation de la guerre scolaire, mais dans le même temps, ils ont réaffirmé la spécificité de l'école chrétienne. Au terme de ce congrès de Rennes, un certain nombre de propositions ont été formulées. Un reportage de Jacqueline Collins. Nous sommes pour l'adaptation, nous sommes pour l'évolution, Quelle école faut-il faire aujourd'hui pour préparer l'homme de demain ? C'est ce que se sont demandés ces 3500 délégués de parents d'élèves de l'enseignement libre. Pour eux, il s'agit de jouer un rôle efficace dans la formation des petits français et de proposer une véritable politique scolaire, ce qui suppose des changements. Il y a plus de relations entre l'école et la profession, plus de relations entre l'école et la famille, plus de relations entre l'école et la cité. Et pour cela, pour les écoles publiques comme pour les écoles privées, plus d'autonomie de chaque communauté scolaire, plus d'autonomie de chaque chef d'établissement et de son équipe pédagogique, pour coller aux réalités de la vie qui l'entoure. Et puis, une école qui prenne en charge des enfants, qui puisse, quand ils naissent, avoir une espèce de, j'ai entrepris le terme l'autre jour devant un de vos confrères, une cagnotte, une cagnotte de droit à apprendre. Et que cette cagnotte, il puisse la répartir dans sa vie, en formation initiale, mais aussi en formation permanente. Donc que les codes ne se coupent plus, n'est-ce pas, entre formation initiale et formation continue. Parce que ce que nous voulons, c'est pouvoir former des hommes épanouis, qui soient libres, mais la liberté ne suffit pas, et en même temps responsables de leurs actes. Et c'est là où on revoit une certaine conception de la vie que nous avons dans le cadre de l'école catholique. Alors, à votre avis, quel rôle spécifique l'enseignement catholique peut-il jouer dans l'enseignement général en France ? Dans l'enseignement général, d'abord, il faut bien le resituer. Nous voulons être de l'éducation nationale. L'enseignement catholique n'est pas contre ou en concurrence de l'enseignement public. Mais dans cette liberté que nous demandons pour tous les établissements, je crois qu'avec son caractère propre, l'enseignement catholique peut jouer un rôle d'émulation. Et justement, que tout son passé, que toutes ces expériences pédagogiques qu'il conduit, grâce à sa liberté depuis un certain nombre d'années, puissent aider l'ensemble de l'enseignement à aller de l'avant. Et puis bien sûr, alors, son rôle propre, qui est à l'intérieur de la société française, d'être avec l'église porteuse de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'appartenir à l'église missionnaire. Une messe en plein air hier, avant le championnat d'athlétisme scolaire, organisée en marche du Congrès, et qui avait amené près de 30 000 personnes à Rennes. Le climat est tendu aujourd'hui à Lourdes à la suite d'un incident survenu hier dans la basilique. Un commando de traditionnalistes a fait irruption dans la basilique du Rosaire. Le père Borde, recteur des sanctuaires, a été malmené avant d'être dégagé par des chaplains de la grotte et par le commissaire de police de Lourdes. De leur côté, les traditionnalistes rejettent sur le père Borde la responsabilité de toute cette affaire. En Pologne, le pape Jean-Paul II poursuit son voyage triomphal aujourd'hui le souverain pontife célébrait une messe au sanctuaire de la Vierge Noire, la patronne de la Pologne catholique. Bernard Chevalier. Un pape en forme, en pleine forme, submergé d'applaudissements et de fleurs. Un Jean-Paul II qui harangue pendant deux heures des fidèles, des Polonais, des Allemands de l'Est, des Tchèques, des Slovaques, des Brésiliens aussi. Au sanctuaire de la Vierge Noire de Jasnagoura, Jean-Paul II utilise tour à tour le ton de la confidence, du sermon, de la prière, pour rappeler aux catholiques l'importance de la piété mariale et pour souligner que ce lieu de pèlerinage des Polonais, c'est aussi aujourd'hui le sanctuaire de la nation. Une nouvelle fois, le pape semble se laisser prendre par cette ambiance de fête. Il entonne lui-même des cantiques, quand la foule n'interrompt pas ses paroles par des applaudissements ou des chants. Enfin, Jean-Paul II, s'adressant à la Vierge, demande pour l'Église la liberté et la paix. C'est un thème qui lui est cher, car il sait qu'il ne parle pas seulement pour la Pologne, mais pour tous les pays de l'Est pour lesquels il souhaite un christianisme plus vigoureux. En fin d'après-midi, il a reçu les paroissiens de la région. Demain, il participe aux travaux de la conférence des 70 évêques polonais. Notre page sportive, maintenant, en commençant par la transat, la position des concurrents. Sachez que le premier bateau a déjà parcouru 2600 km depuis l'Orient, ce qui l'amène à mi-chemin des Bermudes, c'est-à-dire au quart de la course, puisqu'elle comporte, je vous le rappelle, un aller-retour. Et ce premier bateau, c'est le Critère 5 de Malinowski. Il est en tête, suivi de Critère 6, d'Olivier de Kersozon. En troisième position, le Paul Ricard de Tabarly, qui de la sixième est parvenu à la troisième position. Ensuite, Fernande de Jean-Claude Parisi et Télé 7 jours de Michael Birch. À propos du Britannique Ferry, à bord duquel se trouve Stéphane Magnier, l'envoyé spécial de TF1, il se trouve en 18e position, à la suite d'une avarie de Gouvernail. Le bateau fait route vers les Açores, mais il n'abandonne pas la course. Le reste de l'actualité sportive, en notre compagnie, Daniel Potra. Ce matin, nous parlions de notre édition de 13h de Saut à la Perche et vous n'avez pas été mauvais prophète. Oui, on vous a présenté longuement Philippe Ouvion. Eh bien, Philippe Ouvion a tenu ses promesses à l'occasion des championnats de France scolaires et universitaires. Philippe Ouvion a en effet franchi 5,65 m à la perche, à 1 cm du record d'Europe, à 5 petits centimètres du record du monde. Son ancien record de France était de 5,56 m. Donc, il est en progrès. Mais, 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 il y a mieux encore, puisqu'un autre Français, Patrick Abada, a sauté lui aussi 5,65 m. Donc, deux Français, vous voyez ici Philippe Ouvion dans un saut précédent, à 5,50 m. Donc, deux Français à 5,65 m. C'est aussi la victoire de deux entraîneurs, Maurice Ouvion, le père de Philippe et Jean-Claude Perrin. Comme quoi, quand il y a un bon encadrement en France, on a aussi des champions. On aura l'occasion d'en reparler demain dans notre journal de 13h. Il y avait également aujourd'hui les internationaux de tennis à Roland-Garros avec Jimmy Connors, qui avait attiré 20 000 spectateurs sur le central. Il était opposé à Manuel Orantes. Jimmy Connors de dos. Et il a gagné, Connors, mais pas si facilement que ça. Il lui a fallu 3 heures pour prélionfer dans son style acrobatique qui plaît tant au public. 4,6. Il a en effet perdu le premier set. Et puis 6,1, 6,3, 6,1. D'autres qualifiés aujourd'hui, Dips et Petschi, Villas n'a pas pu jouer. Les rencontres ont duré trop longtemps. Les cris de Connors. La vedette de Roland-Garros avec Björn Borg, mais aussi avec Villas, Guérin Lattis. Parce que nous en sommes maintenant au quart de finale. Grâce au filet, peut-être un petit souffle de chance. La balle est passée. Connors est content. Il a de quoi. Il est qualifié pour les quart de finale. Au Tour d'Italie, cycliste, c'était aujourd'hui la 17e étape. Elle allait de Pieve di Cadore. à 30. 30, c'est le pays de Francesco Moser. Et Francesco Moser n'a pas raté l'occasion de triompher au sprint devant Contini et Tinadzi. Klutsen, qui était deuxième au classement général, a blessé, a perdu 20 minutes. Et au classement général, Saroni à 1,45 devant sur Moser. 3,56 sur Johansson. Un peu plus de 4 minutes sur le français. Michel Laurent. Et pour terminer, sachez qu'en chaland, Gif du Manoir de Rugby, c'est Narbonne qui rencontrera Montferrand au final. En effet, cet après-midi, Narbonne a triomphé de Perpignan par 10 points à 6. Le tiercé. Il se courait aujourd'hui à Saint-Cloud. La Hostique, Ingricia et Angarius ont franchi dans cet ordre la ligne d'arrivée. La combinaison gagnante est donc le 4, le 23 et le 17 qui rapportent dans l'ordre 57.223 francs pour 5 francs et dans un ordre différent 3.561 francs toujours pour 5 francs. Et mercredi prochain, à Epsom, le départ du fameux derby revêtira une certaine solennité. En effet, la course célébrera son 200e anniversaire. Et grâce à André Sellerier, notre correspondant permanent à Londres, et à André Théron, notre spécialiste typique, ce livre d'images de l'une des épreuves les plus prestigieuses du monde. Dans un instant. Il serait impensable qu'un derby d'Epsom puisse se courir sans la présence d'un membre de la famille royale. Chaque année, près d'un demi-million de spectateurs. On vient même en hélicoptère. Depuis 1780, date de la création de la course par Lord Darby, la gentry n'a pas boudé Epsom. Bien au contraire. Pour ce bicentenaire, une exposition retrace les grandes heures du derby d'Epsom. Un portrait de son créateur, Lord Darby, et de son premier vainqueur, Diomède. Et puis, une pièce rare. Nous sommes en 1896. La course est filmée. Le monde entier pourra revivre la victoire de Persimone appartenant au futur Édouard VII. Au fil des ans, le spectacle d'Epsom n'a pas varié. Le gentleman et la lady côtoient le pelousard dans une ambiance de kermesse. C'est la fête du cheval pour tout un peuple. Il n'y a pas si longtemps, le Darby Day était jour chômé en Angleterre. On pourrait dire que toutes les excentricités sont permises un jour de derby, sachant que tous les Anglais vont vivre trois minutes passionnantes. Les gypsies sont l'élément frondeur de la fête. Ils s'estiment chez eux, à Epsom. Comme les bookmakers, bien sûr, qui font partie de la vie anglaise. Le derby a connu son drame en 1913. À la sortie de Tatnam Corner, une suffragette, Miss Davidson, se jette dans les jambes du favori. Elle mourra quelques jours plus tard de ses blessures. 15h35. C'est l'heure immuable du départ de la course. Le starter prend position « They're off. Party ! » Revivons l'édition 1977 du derby d'Epsom. L'idole des Anglais, le jockey Lester Pigott, va remporter son huitième derby en selle sur The Mimstrel. Notre représentant Blushing Room à Lagacan sera troisième. La tradition, toujours la tradition. Entouré d'une marée humaine, le vainqueur revient à la Royal Anchorage pour recevoir la suprême récompense. Cette année, Pigott est associée au coulain de la Reine. Leur victoire, très possible, risque de faire crouler les tribunes. Demain, sur la Bretagne, la Vendée et le bassin aquitain, des brumes matinales qui feront place à un temps variable. Dans le nord-est de la France, le temps sera chaud et orageux. Et puis sur le reste du pays, des pluies souvent orageuses le matin sur la Normandie, le Limousin et les Pyrénées. Et puis ces perturbations s'étendront le soir au Massif Central, au Pyrénées-Oriental et au Golfe du Lion. Et puis si les conditions météorologiques sont favorables sur la Manche, un Américain, Brian Allaire, tentera de traverser le Channel à bord d'un engin insolite, un avion fonctionnant grâce à un pédalier. La traversée devrait durer 1h45 environ à une altitude moyenne d'une dizaine de mètres au-dessus des vagues. Voilà. Le dernier journal, vous voyez ces images. 100 000 livres sterling s'il parvient à effectuer cette traversée. Daniel Dugou vous présentera le dernier journal ce soir vers 23h50. Toute l'équipe de TFA Actualité vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada